Bonjour à tous les amis, c'est Fabien Nostre, bienvenue pour le sept dixième épisode de Gran Turismo 7. Et nous allons continuer, toujours dans le café, le menu numéro 27, collection cabriolet, chevrolet. J'ai déjà la corvette Stingray, convertible C3 de 69. Nous allons voir ce que va nous dire Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Cette fois-ci, vous allez récupérer des chevrolet. Vous associez peut-être la marque au SUV, mais chevrolet produit aussi des sportifs comme la corvette et la Camaro. Ces trois voitures sont des exemples du célèbre style de la marque. Récupérez-les, puis revenez me voir. C'est parti. J'ai pris une américaine quand même pour le lot. J'ai pris une petite Ford. Je pense que ça va faire l'affaire. Pour remporter... Une belle corvette 700. Ah, ça va être chaud. Un tour. On va voir si elle est assez rapide. J'ai peur qu'elle ne soit pas assez rapide. Je l'avais bien boostée, mais... Ça me fait un petit peu peur. Il n'y a qu'un seul tour. C'est les grandes lignes droites, par contre. On va voir. On va rigoler. J'ai peur que ce soit un peu pincif. C'est que c'est que de la ligne droite, là. Je n'arrive pas à faire 300. Il faudrait que je sois au moins 3ème. Ça a l'air de monter, quand même, petit à petit. C'est l'air de le faire. Quatrième. 310. À fond, ça. La petite Focus. C'est captivant, quand même, comme course. Il y a un gros virage. Je me rapproche petit à petit. C'est très longue ligne droite. Déjà fait 10 bords. C'est une Viper, ça. Prendre de la Spie, doublée à droite. Ouais, c'est une Viper. Du coup, je peux mettre cette vue-là. Parce que ça va être chaud pour rattraper les deux autres Jeuves. faisant attention de ne pas se faire rattraper à la Spie. C'est ça qui me fait peur. Ouais, je ne peux pas rattraper les autres. Elles sont trop rapides. Je perds du terrain sur la première, toujours. Par contre, la troisième ne me rattrape pas. La quatrième, je veux dire. C'est un circuit qui fait combien de bornes ? Captivant. Captivant. Là, qu'est-ce que je vais gagner ? Je vais la booster. Parce que celle-là n'est pas assez puissante, c'est clair. Je me rapproche petit à petit de la seconde. Je grignote, je grignote. Mais par rapport à la première, par contre. Je perds du temps. Je ne sais pas où est la ligne d'arrivée. Il y a encore un virage, je pense. Et il y a la ligne d'arrivée. Je vais peut-être pouvoir la doubler avant. Allez, la spie, la spie, la spie. Il y a un virage, là. C'est quand même un circuit qui fait 26 bornes. Là, pour l'instant, il doit faire 28 bornes ou 30 bornes, je ne sais pas. La première, je ne sais pas ce que c'est comme caisse, mais beaucoup trop rapide. 30 bornes, on n'est pas arrivé encore. C'est fou, là. Ah si, ça y est. Il y a encore une trentaine de bornes. Je ne pouvais pas... Une corvette, c'est peut-être ce qu'on gagne. 24 secondes. Ah, c'est ce qu'on gagne, en effet. Je vais donc... Je vais donc la booster. Et en plus, elle est jaune. On ne perd pas de temps. On va donc aller la booster. Ce que je referai, c'est de course en off et j'essaierai de la gagner avec cette corvette-là. Ce qu'elle m'a l'air pas mal. Où est-elle, cette petite corvette-là ? Elle est là. Elle fait déjà 571. Elle a clairement de la gueule. On va la booster. Alors, qu'est-ce qu'on met ? Réduction de poids, déjà. Je regarde ce qui monte le plus. Ça. Silencieux. Extrême, c'est quoi, ça ? Déjà, on réduit. Ça, ça, c'est quand même très important. Je réduis à chaque fois le poids. Est-ce qu'il y a le poids 4 ? Non, il n'y a pas. C'est assez rare, ça. On change les pneus. Filtraire de course. Ça monte. Pas donné, mais... C'est assez rare, c'est assez rare. Embrayage. Je ne sais pas trop pour l'embrayage. Qu'est-ce que ça fait ? Oh, ça s'abaisse après. Et brequin. Ah, vous voyez, quand je machine ça, ça diminue. Ça, c'est normal. Ah, ça monte encore. On va aller loin avec ça, hein ? Là, ça ne fait rien, ça. Ça a suspension, vu que j'en avais déjà mis. J'ai d'autres DLG, il me semble. J'ai cru voir ça. On peut rajouter un système Nitro. Il y a beaucoup de trucs qui font plus grand-chose. Silencieux course. Allez, on va mettre ça, comme ça. Plaquette de frein course. As-tu une bombe ? Allez, soyons fous. On a créé un monstre. Détona. Pour gagner une vieille corvette ZR1-C4 de 1989. Alors là, c'est un petit peu vieillot. J'aime pas trop le look. Je préfère quand même celle qu'on a. Bon, j'espère qu'elle va être quand même assez contrôlable, parce que je l'ai surboostée. C'est une voiture tellement puissante que... C'est compliqué, hein ? J'arrête celle-là. Parce que là, là, c'est pas une voiture facile à conduire. Je vais vous le dire tout de suite. Je croyais que ça allait être du gâteau, mais... Par contre, c'est un monstre. Oh là 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 là... Comment que ça avance ? Regardez-moi ça la vitesse. Par rapport à ma petite Ford de tout à l'heure, elle a du mal à dépasser les 300. Et puis il y a des bons freins en plus. Voilà, désolé. On va mettre cette vue-là parce qu'elle est tellement belle. Le décor est beau aussi avec l'espèce de coucher du soleil ou lever du soleil, je ne sais pas trop. Elle a vite fait de partir en que d'où, attention. Avec cette vue-là, c'est beaucoup plus dur à conduire pour moi toujours. Regarde, regarde, regardez ! Oh là là ! Perde du temps là ! Je suis dans le ravitaillement ! Je peux pas aller vite là ! Allez ! Balousse ! Tout à fait, hein ! Un petit peu de suspense. Un petit peu de challenge en plus. Je vais les rattraper. C'est pas plus mal. Ça m'a mis un petit handicap. Ah ! Ça y est, je repars ! Décidément ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est fou, hein ! C'est fou, hein ! Oh là là, bah là ! 30 premiers tours, ça allait que là, j'y arrive plus du tout, hein ! Soit les plus commencent à s'user... Vraiment marcher sur des œufs, hein ! Il y a plus qu'un tour pour les rattraper. C'est ça qui me fait peur. Après, troisième, ça me suffit. Mais j'aurais pu faire beaucoup mieux, quand même. Il faut que je fasse très attention. Oh là là ! Oh là là, ça freine pas ! Oh là là là, quelle catastrophe ! Ah ! La conduite est pas bonne ! Ah ! C'est pas fait ! Ah ! Mais freine, pour ça ! Tu vois, j'ai un problème de concentration. Ah ! 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 Là, j'arrive pas à prendre le virage. Ouais, c'est assez catastrophique, quand même. Cette course. Je vais me qualifier, mais euh... Même pas premier, quoi. Il aurait fallu un autre tour. Oh, elle était pas loin de partir en quenouille, encore. Comme ça, vous allez pouvoir voir les dégâts sur cette corvette, qui a pris cher ! Excusez-moi, ouais, vraiment, la conduite était assez courable. Mais cette voiture est très dure à conduire. Ouais, c'était pas ma meilleure session, hein. Une petite corvette. Regardez cette beauté. Par contre, pour la dompter, euh... Il va falloir que je m'entraîne. C'est la plupart des voitures américaines, hein. Elles sont assez complexes, quand même. Où j'étais parti ? Des gens, ah ! Ouais ! Oh, regardez-moi ce... Ce Boeing, ça doit être un Boeing. Elle est magnifique, cette corvette, là. Là, le premier tour, ça allait encore à peu près. Je faisais assez attention. Je m'étais déjà mangé un mur, parce qu'on voit que c'était un petit peu abîmé sur le côté. On se ralentit, d'ailleurs. On se ralentit, d'ailleurs. Je vois... Vedais-moi cette vitesse. Une vraie bombe. tellement rapide que pour la contrôler carrément autre chose et là je me prends encore je me prends encore le mur non non c'était limite je vais regarder jusqu'à ce que je me prends là je pars en vrille j'avais à taper un peu sur la première j'ai appris de l'avancé c'est après la clope que je pars carrément que nuit on va voir ça ça doit être par là que je pars je pars carrément j'ai dû freiner un moment non c'est pas là on va être après ça allait encore là être là je vais partir à l'aïe à l'aïe non qu'est ce qu'il s'est passé et voilà incontrôlable qui après je me suis retrouvé dans la piste où il ya le ravitaillement et le changement de neuf puis après j'ai avancé enfin bref on va retourner au café et après il y aura deux tirages collection chevrolet terminé félicitations vous avez les trois voitures votre collection de chevrolet est achevé dès que vous aurez récupéré vos récompenses j'aurai tout un tas d'histoires à vous raconter à propos de ces voitures comme d'hab la corvette et la camaro de chevrolet incarne pour beaucoup la sportive américaine la marque fut créée en 1911 et porte le nom de l'un de ses fondateurs louis chevrolet la première voiture produite sur la classique six un gros véhicule à six cylindres en ligne le modèle le plus connu reste sûrement la corvette deux places la première génération fut présentée en 1953 de nouvelles voies de nouvelles voies régulièrement le jour continuant d'ancrer le modèle dans l'héritage américain ça brille procurez vous une américaine à carrosserie large en savoir plus dans ce menu j'aimerais que vous appreniez à préparer une voiture américaine pour élargir sa carrosserie ah bah il y a juste on peut faire ça c'est pas trop compliqué on va prendre la note et puis la mettre en carrosserie large du coup alors qu'est-ce que ça fait est-ce que ça fait quelque chose il y aura peut-être une meilleure tenue de route ça peut être que bénéfique je pense des fois il y a des menus qui sont très courts félicitations vous avez bien mérité une récompense j'imagine que c'est une question de goût mais j'adore les voitures à carrosserie élargie avec les roues qui dépassent d'ailleurs vous pouvez changer vos roues dans le menu j'étais auto essayez si cela vous intéresse circuit interlagos du brésil et après ça sera le championnat panamérique on va voir ce qu'il en est quand même d'accord nous allons donc faire les tickets de roulettes de tamboula et nous allons nous quitter là après on va voir si on a de la chance aujourd'hui on va faire les deux étoiles déjà souvent on a le plus petit lot voilà c'est le plus petit 30 000 quand même voilà 4 étoiles il y a beaucoup de sous le plus petit lot ah non c'est quoi nouveau moteur Dodge Charger il faudra acheter une Dodge Charger par contre bon voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu même si j'ai pas très très bien conduit sur la deuxième course désolé mais la Corvette c'est quand même une voiture difficile à dompter sur ce à la prochaine bye bye bye